Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous parle du raisonnement et de la démarche scientifique en SVT lors du bac écrit. Alors qu'est ce que c'est que cette partie du bac ? C'est la deuxième partie de l'épreuve écrite, elle compte pour 8 points, elle valide la pratique du raisonnement scientifique et de l'argumentation, elle porte sur une ou deux parties du programme, pas nécessairement différente de la partie 1, et elle est divisée en deux exercices. Alors le deuxième exercice, il permet d'évaluer la capacité à pratiquer une démarche scientifique dans le cadre d'un problème scientifique en s'aidant de ses connaissances. Il s'appuie sur l'exploitation d'un ensemble de documents qu'on appelle aussi dossier documentaire. Il est sur 5 points et on vous conseille d'y passer 1h à 1h15. Alors voici un exemple de sujet réel. Alors regardons un peu le début du sujet. On va y trouver le thème, ici le domaine continental et sa dynamique, une introduction, l'énoncé qui est encadré, et éventuellement un document de référence, ici une carte. Alors il est possible qu'une indication en italique soit ajoutée, ça dépend des sujets. Donc une indication de type aucune étude exhaustive des documents n'est attendue. Donc cela signifie qu'on est très très approfondie d'absolument tous les documents un à un. Alors quelle forme est attendue pour cet exercice ? Une très courte introduction, reformulant juste le problème scientifique posé dans l'énoncé. Donc une question d'une, deux, trois lignes maximum. Des paragraphes exploitant et reliant les documents, suivant l'ordre qui paraît le plus logique et cohérent, et en intercalant si besoin des connaissances. Important, il va falloir faire un paragraphe par argument et pas forcément un paragraphe par document. Enfin, une brève conclusion qui répondra au problème posé. Alors comment commencer ? Et bien déjà, bien bien lire le sujet qui vous est posé. Donc on est lors d'un stage de géologie dans les Alpes, des étudiants cherchent des indices de l'existence d'un ancien océan alpin qui aurait disparu. Et donc si on précise bien, donc à partir des documents proposés et des connaissances, présenter des indices témoignant de l'ouverture d'un océan alpin puis de sa fermeture. On a déjà là un peu la structure du sujet, la structure de la rédaction. Donc au brouillon, on va commencer par indiquer ce qu'apporte chaque document dans la résolution du problème posé. Et réaliser une carte mentale, encore une fois, peut vous aider. Vous allez préciser aussi quelles connaissances seront à ajouter, attention, ce n'est pas une question de synthèse, il ne va pas falloir faire des tartines de connaissances. Les connaissances sont là pour interpréter les documents. Enfin, il va falloir déterminer dans quel ordre cohérent traiter toutes ces données. Alors regardons d'abord ce document de référence, ici par exemple, une carte des Alpes, qui va en fait surtout vous permettre de localiser un certain nombre de sites géologiques, sites géologiques qui sont présentés dans les documents que vous devez étudier. Donc la première chose à faire va être de déterminer un peu un ordre cohérent. Alors il se trouve qu'ici, le document 1 va pouvoir nous donner des informations sur le moment de l'ouverture de l'océan. Le deuxième va nous donner des indications sur la dorsale qui était présente dans cet océan alpin. Et les documents 3 et 4 vont pouvoir nous donner des indications sur la fermeture de cet océan alpin. Donc il se trouve qu'ici, un ordre logique pourrait être d'abord le 1, puis le 2, le 3 et le 4. Mais d'autres possibilités peuvent exister. Donc il n'y a pas un unique ordre possible. Il y a plusieurs possibilités de démarche lors de la rédaction. Et vous ne serez pas sanctionné si vous n'avez pas fait telle ou telle démarche. Il faut juste qu'il y ait une cohérence. Il va falloir argumenter et raisonner de façon rigoureuse. Qu'est-ce que cela signifie ? Si on prend par exemple le document 1, on commence par présenter le document très simplement, très rapidement. Donc ici une coupe géologique, etc. du massif du taille fer. On y observe un certain nombre de structures qui sont à décrire. Or on sait que vous avez des connaissances. Et donc on va en déduire ici par exemple la datation de l'ouverture de l'océan. roi alpin. Donc là, on a un document dont l'exploitation peut constituer un paragraphe à lui seul. Maintenant, certains paragraphes vont s'appuyer sur plusieurs documents. C'est le cas par exemple du document 3 et du document 4. En effet, dans le document 3, on observe une lame mince de Métagabro, Agle-Cofan, Trouvé, etc. Donc vous avez d'abord exploité le document 3, vous avez observé des choses. Or, d'après le document 4, qui est un diagramme, pression, température, etc. Et donc, on va pouvoir en déduire que l'océan alpin a disparu par subduction. Donc tout ça constitue un seul paragraphe dans lequel vous exploitez deux documents. Alors, quelques conseils. Il ne faut pas paraphraser les documents, ça ne rapporte pas de points, c'est même un petit peu agaçant à la lecture. Donc, rédigez de manière claire et fluide, privilégiez les phrases courtes, en mettant en valeur votre raisonnement, en allant à la ligne ou en sautant des lignes entre les paragraphes. Pensez à faire un alinéa aussi. Et utilisez des connecteurs logiques judicieux qui vont souligner la rigueur de votre rédaction, de votre argumentation. Et surtout, vous n'oubliez pas de vous relire pour chasser les dernières fautes d'orthographe et incohérences qui pourraient traîner. Et donc, bon courage !